L'Agora c'est expérimental, et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'ils essayent des nouveaux formats à chaque fois, à chaque rencontre. C'est toujours un mélange qui est foisonnant, et moi je suis très curieux de voir à chaque fois ce qu'ils ont programmé. Je trouve que le principe est vraiment extrêmement intéressant. Se donner du temps, explorer tout ce qu'il faut explorer en s'inscrivant dans la langueur, à la fois très concret sur les outils, sur les parcours, et à la fois très réflexif sur ce qui se joue là pendant ces temps d'Agora. Et puis surtout, le dernier point extrêmement important, c'est que ça brasse large, ça invite et ça sort de l'entre-soi. Le film qui réunit toutes ces alternatives assez différentes, dans leur création, mais peut-être pas dans leurs intentions, c'est effectivement d'annoncer une société post-urbaine, d'annoncer une décroissance, qui en tout cas commence à alerter les imaginaires, du fait de l'illimité, qui commence à sensiblement nous faire souffrir, nous faire nous interroger, et plus largement, nous faire poser question sur les lieux de vie, les formes de production, les types de rapports aux vivants, et l'habité de la place qui se joue là. La combinaison des deux, elle est intéressante parce que ça amène aussi des publics pendant les échanges autour d'un café, d'une kombucha, ou de manger. Ça nous amène aussi des gens que je n'ai pas l'habitude de rencontrer. Ce qui est intéressant surtout, c'est de se réunir et d'avoir des informations, faire du réseau, comment trouver des terres, comment on monte les projets collectifs. Le tour d'expérience ce matin, c'est intéressant de les livrer, de les entendre. Ça m'a apporté vraiment pas mal de réponses. Des belles rencontres aussi, qui permettent, j'espère, de garder le contact, et puis de voir un petit peu si des opportunités se présentent. Et puis voilà, assez confiante pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada